L'Union, comme source d'espoir, des représentants des maternités de Mayenne, de l'Oise ou de l'Indre étaient réunis cet après-midi à Bernay. Bernay, devenu le symbole d'une ville rurale qui perd un service public de proximité. Une soixantaine de personnes défendant la même cause à des centaines de kilomètres pour inaugurer ensemble le mouvement des mater en colère. Maintenant je pense qu'il est absolument indispensable de regrouper toutes les communes, toutes les maternités qui sont en menace ou qui viennent d'être fermées pour lutter contre cette marche en avant, marche forcée de l'Etat pour fermer toutes les maternités. L'objectif c'est de pouvoir créer une ligue qui permette de mettre en oeuvre une action forte nationale et nous allons en déterminer d'ailleurs l'objectif aujourd'hui ensemble. Des élus du mouvement Génération, de Benoît Hamon, de l'UDE ou du Parti communiste, également présents pour apporter leur soutien au personnel soignant, tous défendent la santé de proximité. On est face à une volonté politique de ce gouvernement véritablement de mettre à genoux l'ensemble des populations les plus modestes et dans ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire les services publics. Et ça bien évidemment, ils continuent de nous trouver en face d'eux. Le nombre de maternités a baissé de 40% entre 1996 et 2016 dans notre pays, passant de 800 à 500 établissements.